Salut à tous et bienvenue dans Moments Canapés et aujourd'hui nous allons parler des adaptations du Punisher au cinéma. En 1989, après cette fait connaître dans Rocky IV et le Scorpion Rouge, Doflengren cherche un nouveau héros à incarner, ce sera le Punisher. Le film signé d'un monteur célèbre d'Hollywood, Mark Goldman, qui a notamment travaillé sur Terminator Commando ou Rambo 2, ne fait pas dans la dentelle. Après le boxeur russe Ivan Drago et Musclor, l'acteur suédois entoce la tenue de l'homme à la tête de mort. Cheveux teint en brun, tenue de cuir face au Mad Max, moto vombissante, le Punisher d'Oflengren est assez fidèle à l'esprit du Comics Books. A la suite du massacre de sa famille, le flic Frank Castle, qui était sur le point de se retirer, disparaît 5 ans. Il réapparaît sous la défroque du Punisher après avoir installé son carton général dans les égouts de la ville. Réalisé honnêtement, ce thriller assez violent offre principalement des séquences de guerre urbaine, opposant la mafia au Yakuza. Certains petits malins ont noté que le film comportait pas moins de 91 victimes en 1h30. Un petit regret, l'absence de la tête de mort blanche sur le costume du héros. Deux autres adaptations cinématographiques du Punisher ont été réalisées. En 2004, le personnage revient sur grand écran dans le reboot réalisé par Jonathan Helsling, plus connu comme producteur de The Rock, Les Ailes de l'Enfer ou comme scénariste d'Armageddon. Ce film offre le rôle du Punisher à Thomas Jane, face à lui le mafieux Howard Saint incarné par John Travolta. En 2008, dans Punisher Warzone, le réalisateur Lexi Alexander réalise la franchise avec Ray Stevenson dans le rôle-titre. Stevenson, connu principalement pour son rôle dans la série Rome, incarne un Frank Castle impavide. Quant au méchant du film Jigsaw, il est joué par Dominic West. Avec ses séquences gore et sanglante, le film répond aux attentes des mordus du personnage. Mais en France, il sortira directement en DVD un an après les Etats-Unis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis de découvrir le Punisher au cinéma. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Continuez à prendre soin de vous, regardez des films et des séries. Allez, salut !